Bonjour YouTube, bienvenue sur une petite ouverture Pokémon en partenariat, tu le sais, avec Parkage, parkage.com, vous avez le lien dans la description des vidéos, vous avez le lien sur le chat Twitch qui va arriver, j'en suis sûr, je suis persuadé que quelqu'un va le mettre, c'est imminent, c'est imminent, ça va pas tarder. Mais bref, ils m'ont envoyé ce pack, collection Premium Lucario V-Star, en français, donc ça c'est encore plus cool, nous avons à l'intérieur une carte Jumbo, une carte Lucario V-Star, une carte Lucario V-Full Art qui m'intéresse particulièrement, 5 boosters, un jeton V-Star, mais ça on s'en fout un peu, c'est pour jouer, enfin voilà, et un Pins Lucario, voilà, ça me rappelle un peu les packs Pyroli, Aquali, Voltali qu'on avait, qu'on avait ouvert, il y avait à peu près, à peu près ces choses-là dedans. En termes de booster, on a deux stars étincelants, un point de fusion et deux voltages éclatants, je crois, voilà. Partenariat avec Parkage, j'ai oublié de le dire, qui n'est pas rémunéré, il m'envoie des produits, mais je ne suis pas payé. Voilà. Allons-y, ouvrons ça. Je trouve le pack très joli, tu vois, rien que comme ça. Je sais qu'il y a des gens qui collectionnent les packs sans les ouvrir. Euh... Bon. C'est leur choix. Mais c'est vrai que c'est joli, tu vois, comme ça, c'est bien achalandé, c'est tout propre. Puis il y a une part de mystère, tu vois, qu'est-ce qu'il y a dans ces boosters ? Peut-être un truc extraordinaire, mais je ne l'ouvrirai pas. Ouais, je... Ouais. Pourquoi pas ? Allez ! Je peux être coupable, j'ai plein de coffrets fermés. Ouais mais je peux comprendre. Mais bon, euh... Est-ce que... Est-ce que je pourrais recevoir des produits de Parkage ? Je vais vous les montrer. Bon voilà, Parkage m'a envoyé ça, mais du coup je vais pas l'ouvrir, puisque je... Je n'ouvre pas... les packs. Le Drac au Feu de Schrödinger, exactement. Après... Je crois que c'est toi, Pic, justement, je t'avais dit. Un jour, un jour, on pourrait essayer. Bon là, c'est un peu plus. C'est un peu plus, c'est un peu plus, c'est un peu plus, c'est un peu plus, c'est un peu plus. Un jour, on pourrait essayer d'ouvrir très proprement, de prendre les boosters, de les ouvrir proprement et de les remplir de cartes énergie à la con, de les coller et de tout remettre, tac 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 tac, et voilà, ton pack est tout propre. Tu peux le collectionner ou le revendre. Non, ne faites pas ça. Merci pour ton code promo, d'ailleurs, il marche même sur les produits qui ne sont pas du Pokémon. Ouais, ouais, tout à fait. Bonjour à tous, bonjour YouTube, bonjour et merci parcage. Bonne ouverture, briquette de jus boule de cristal. Merci Fila, merci beaucoup. Et juste avant toi, attends, j'ai entendu un sub. C'était Thor1907, 1907, qui avait cliqué son Prime. Bon courage pour ouvrir suffisamment proprement. Oh, je pense que ça peut se faire. Je pense que ça peut se faire. Alors, je vous rappelle que les cartes code, je vais me les garder. Enfin, ça, ça dépend si j'arrive à ouvrir tout ce truc là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Hop. Alors, on observera les cartes promos dans une seconde. Petit jeton. V-Star. Donc ça, c'est pour le jeu de cartes, hein, il me semble. Enfin... Ça, c'est vous qui voyez. Le Pins. Ah, j'aime bien les Pins. Très joli. Après, Lucario, moi, j'ai jamais... ça m'a jamais provoqué grand-chose, mais là, il est plutôt... Il est plutôt joli. Je sais que c'est un Pokémon assez populaire. J'aime bien les couleurs, du fond. C'est cool. Et donc, cinq boosters. Voilà. On peut faire une prédiction, si vous voulez, sur les boosters, si vous voulez jouer vos quiches. Donc, est-ce qu'on va avoir une... une Full Art ? Pas une Full Art. Non, on peut dire peut-être une V-Max. V-Max ou supérieure. Donc, Full Art, Secrets, tout ça. V-Max ou supérieure. S'il y a des modos qui veulent lancer ça. Pendant qu'on regarde les deux cartes promos. J'aime bien, mais sans plus. Ouais, Lucario, ça... c'est... c'est OK, quoi. Mais bon, je sais pas. Alors, on commence avec cette carte promo, le Lucario V-Star. Donc, les Pokémon V-Star, c'est tout récent, ça. Ça vient de Star Etincelante. Il y en a quelques-uns. Je crois qu'il y a un Mewtwo, vu qu'on en parlait. Et là, on a la carte promo du Lucario V-Star. Donc, ça brille bien. Il y a l'effet texturé. C'est joli. Après, le Pokémon... Version 3D, comme ça. Je suis pas... Je suis pas conquis. Mais j'aime bien le fond. Tu as vu ou pas les cartes métamorphes ? Ah oui, dans les packs Pokémon Go. Ouais, j'ai vu apparemment dans les boosters Pokémon Go qui vont arriver. Ici, vous aurez parfois un petit métamorph. Et ça voudra dire que votre carte, en fait, c'est un métamorph. Et vous pourrez décoller un sticker. Et en dessous, il y aura un métamorph. Genre là, ça aurait pu être un métamorph Lucario, quoi. Ok. Je regarde la Full Art pour dans une seconde. Donc ça, il y a la même carte version géante. C'est vraiment la même, mais... 4 fois plus grande. A peu près. Tac, tac, tac. Au moins, on peut bien voir les détails. Gros détail. Et du coup, la deuxième promo, et c'est vraiment celle-là qui me plaît le plus. J'adore les Full Art. C'est... Bah voilà, Lucario Full Art. Là, tout de suite, c'est autre chose. J'adore les Full Art. En plus, ça tourbillonne. Très très belle, celle-là. Ouais, ça rend bien. Ça rend bien. Ça rend bien. Nickel. Très bien. On va sleeve ces deux cartes, quand même. On n'est pas des monstres. Ce ne sont que des promos, mais elles sont extrêmement belles. Surtout la Full Art, là. Je l'aime beaucoup. Le sleeve languette. You know. Hop. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas le badge de prédiction. Ah, si, je le vois. T'inquiète. Enfin, je leur demande à parquet, je crois qu'il me faut d'envoyer des sleeves languettes. À force, je n'utilise plus que ça. Moi, j'aime trop. Je trouve que ça protège bien. Pas besoin de double sleeve. Voilà, voilà. Bon, bien, ouvrons nos cinq boosters. Alors, on va commencer par voltage éclatant. On va faire point de fusion. Et en dernier, on se garde Starlight Inselente. L'extension la plus récente. En fait, on fait dans l'ordre, finalement. De la plus ancienne à la plus récente. Donc, la prédiction, c'était Vmax ou supérieur. Franchement, on aimerait bien une petite gold, non ? Une petite gold ou rainbow, mais je trouve que rainbow, on en a assez fréquemment. J'ai toutes proportions gardées. Moi, j'aimerais bien une petite gold. Deux, trois, quatre. On met les deux plus rares à la fin. Et c'est parti. On commence avec un Anchoate incroyable. Voilà, notre première carte. Bon. Ok, ok. Petit shiny. Bien sûr, bien sûr. Le nœud neuf. Avec toujours celui qui a perdu la tête. Celui qui est triste. Ah, le petit cajot. Un classique aussi. Je n'ai pas suivi, il y a un yin chez moi. Je jouais avec. Il y a eu des trucs intéressants. On vient de commencer. C'est le premier booster. C'est la troisième carte. Vraiment... Don't stress, hein. Bonjour, dragon Louva. Ah, le poule paf. Elle est jolie, cette carte. Les petites fleurs, la falaise, l'océan. Mignon. Cabriolaine. On est sur un pack plutôt mignon, hein. Pokémon monture. C'est une pokéball, ça. Enfin, ça a la forme d'une pokéball, là, en bas à droite. C'est qui l'artiste ? C'est euh... Saya Tsuruta. Ça me rappelle un pokémon où, dans les feuilles, on voyait une espèce de pokéball et tout le monde me disait mais non, mais c'est juste une feuille. La médaille du héros. Voilà, bon, c'est la fin du pack mignon, donc, puisque voici l'immonde de Galar. Euh... Voilà. Ouh, Tenefix, j'adore Tenefix. J'adore Tenefix et là, il rend très bien, il y a des cristaux autour, on adore. On adore Tenefix. J'suis pas sûr de l'avoir, je me souviens d'un Tenefix dans une autre série mais alors là, celui-là, j'suis pas sûr. Cabriolaine en reverse. On est donc sur les deux cartes rares, là. Je rappelle, si vous connaissez pas bien, qu'il y a quasiment toutes les cartes en version reverse, comme ça, où le fond de la carte brille. Et euh... l'immonde de Komiya, je sais pas. Et en dessous, nous avons... Un farfaduvet, en rare simple. Apparemment, il y a du vent, il fout le bordel. Il échoue, mais il ne brille pas. C'est dommage. Deuxième booster, voltage éclatant. 1, 2, 3, 4, 2... Je trouve les... Je sais pas si ça vient de voltage éclatant, mais je trouve les cartes... Je sais pas. Je les trouve différentes de d'habitude. Le petit boudet. Qui se roule dans la boue. Moi, je brille, mais je suis pas chou. Oh, pourquoi tu brilles ? Finalement. Tu sens la holo ? Nous, on veut de la V-Max, là. Un petit boudet qui vit sa meilleure life. Médiena. Médiena de la street. Salamèche. Mignon, hein. Mais bon, Salamèche, Dracofeu, tout ça... Il lui. Vous sortez de la salle, peut-être. Enfin, de la salle de sport, hein. Je ne me permettrais pas de dire que vous sortez de Jean Lassalle. Pas de politique sur ce stream, de toute façon. Le Pijaco. De retour. Statitique. Qui rebranche la box après une coupure. Il faut l'art, plutôt. Il faut viser haut. Ah, je voudrais bien. Manger des bananes. Ah, pourquoi il faut manger des bananes ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Moi, j'aime pas les bananes. Un casque brut. Megavolt. Bon, bah comme ça, on a l'évolution directement du Statitique. Mais je crois qu'on l'avait déjà, hein. Ça me dit quelque chose. Ça, ça doit être effrayant à croiser en vrai, mais bon. Les Pokémon araignées, il n'y a que Mimigal que j'aime. Elle est d'elle. Il n'y aurait pas une playlist de tes musiques de live car elles sont cool. Alors si, tu peux tout trouver sur mon Spotify, justement. Avec la commande, je crois que c'est Playlist ou Spotify. Il y a tout. Tu devrais trouver toutes ces playlists. La plupart des Pokémon doivent faire flipper en vrai. Mais oui, mais oui. Mais complètement. Je trouve que je brille par mon ingéniosité dont je fais preuve dans ma vie. Mais je ne me considère pas comme étant chou. Bref. C'est une petite blagounette. Ça marche. Putain, mais elle est bonkée, cette carte, là. Regarde ça, il y a un coup dedans, là. Non ? C'est moi qui rêve ? En plein sur l'illustration, là. Ah bah tiens. Megavolt en reverse. Il y a un POC. On est d'accord ? Il y a un POC. Et la carte rare. Verser 4 de Galar. Bon, bon, bon. Euh... Ouais. Pour l'instant, c'est pas la folie. C'est pas la folie. Je crois que j'ai voulu dire un truc et que j'ai oublié ce que je voulais dire et que je me suis coupé à un moment donné dans mon explication que j'ai oublié. Mais c'est pas grave. On continue avec le troisième booster, donc point de fusion. Je vous rappelle qu'ici, nous avons le Célébi, que j'aimerais beaucoup avoir. Alors est-ce qu'en un pack, on pourrait l'obtenir, ce Célébi ? C'était lequel déjà aussi que je n'avais plus son nom en fi. Ah oui, 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 bah Pix, c'est ça que je voulais dire. Oui, on disait qu'il y avait les Pokémon qui étaient dégueulasses en vrai. Et effectivement, avec Détective Pikachu, on se rendait compte que la plupart sont pas dégueulasses mais assez effrayants, tu vois. Effectivement... C'est ça que je voulais dire, c'est ça, je m'en souviens ! Merci ! Bon. Est-ce que Célébi est dans ce pack ? Allez ! 1, 2, 3, 4. Les cartes les plus rares à la fin. Même les mignons, ils sont souvent énormes, du coup, dans la vraie vie, tu fais pas le malin. Ouais, c'est ça. Alors, le Trousselin. Attends, on a retrouvé tes clés. Parfait. Balignon. Kélokrok. Je me demande si Point de Fusion, c'est pas le truc qu'on a ouvert le plus sur la chaîne. Onyx. Le Miaouz qui suit les traînées de Klaurior. Damien ! Damien ! Damien ! Si quelqu'un s'appelle Damien dans le chat et vient de se faire trigger violemment, n'hésitez pas à le dire. Oh non, mais qu'est-ce que c'est que ça ? À table ! Damien ! Damien, y'a plus internet ! Qu'est-ce que t'as fait ? Non, là, c'est... Là, ça va pas, ce Pokémon. Déjà que je suis pas fan des Pokémon lapins, lièvres, tout ça. Là, le dessin, ça va pas. Qui a fait ça ? Maou ! Je ne sais pas qui c'est. Appel statistique, Damien ! Y'a plus internet ! Bref, j'aime pas. Alors que Krakos... Y'a tout de suite un charisme différent. Là, j'aime bien. Le petit Negapi en reverse. Jamais je me mègue dans le monde Pokémon, ah ouais. Petit Anta cruel, tout ça. Et en dessous, nous avons... Alors essayons de voir... Ouh, le bord est jaune, ça veut dire que c'est pas si ouf que ça. Un serpent trouvé sur la plage serait un mauvais présage. Alors, très belle couleur. Mais alors, flippant ça aussi, hein ! Ce regard vide... Non mais là c'est rien, il a juste été aveuglé par le flash, clairement. Surpris par l'appareil photo. À Youtube, ils vont être ravis, hein. Le résumé des rares ? Bah y'en a pas. Écoutez, merci Youtube, à bientôt ! Il nous reste deux boosters, c'est ceux-là qu'on attend tout particulièrement. Donc deux stars étincelantes. La série la plus récente, sachant que bientôt il y en aura une nouvelle, hein ! Fin du mois, là, dans quelques jours, on devrait avoir Astre Radieux. Je sais pas quand est-ce qu'il avait prévu Pokémon Go d'ailleurs, pour les cartes. FromCookiePerle, tout lui, ouais. On en avait parlé la dernière fois, je crois. On avait dit, mais comment ça se fait que CoquiPerle évolue en ça ? Quel est le rapport entre les deux ? Bon, est-ce que ça va remonter le niveau ? CoquiPerle a deux évolutions. Ah d'accord. Ah, je savais pas ça. Cet été pour les Pokémon Go ? Pokémon Go, on en avait parlé aussi la dernière fois, y'en a qui sont... Enfin, la plupart sont pas terribles à mon goût parce que c'est souvent le côté 3D, le rendu des Pokémon dans Pokémon Go quoi. Mais il y en a quand même une poignée. Très très belle. Un, deux, trois, quatre. Est-ce qu'on la sent bien celle-là ? J'ai l'impression de sentir le... Peut-être que je me trompe. Vu les températions actuelles, on n'est pas déjà en été. Et non, 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 non. Non, dans un mois, vous aurez 10 degrés de plus. Naïf que vous êtes. Gris malin, du coup, version un petit peu polygone. C'est un style... C'est au 4 tiers, on va dire. Peut-être au moins une trainer-galerie, c'est vrai, j'avais oublié qu'il y avait ça. Le Grain Golem. Très joli. Très très joli celui-là. Morpheo et ses deux... boules. Voilà, on ne voit que ça hein, on va pas se mentir. Whistikram et son stock de bouffe. Balbuto, pas d'explication hein. Sur Balbuto, à chaque fois il est là. Je pense qu'il y a quelque chose... Plus global, tu vois, sur ce Pokémon. Bon déjà, le bas, c'est clairement un... Enfin c'est un... C'est euh... C'est euh... Alors, l'énergie... Euh, bassin de magma. Morpheo et les boules de keeper. Merci Burnit. Merci pour euh... Ton premier message du jour. C'est écrit hein, je le vois. Premier message. Un plug anal. Pas bonjour ni rien. Direct. C'est mon premier message. Euh... Colomar. Bon, Colomar euh... Effet, effet un peu crayon de couleur, non ? Faut bien appuyer hein. Fallait dire les termes. Nan mais c'est ok, c'est ok. J'ai... J'ai laissé euh... J'ai laissé venir les termes à nous. Euh... L'hyperball. Ah ouais... Carmach là... Carmach, Carmach... Tout ça. On en avait déjà parlé hein. Le fond est très joli. Mais alors cet effet 3D là... Ça... Ça... J'ai l'impression qu'il s'est enduit d'huile. Enduit d'huile. Ouais... Petit kerk à crocs. Peut-être. Style 3D des années 2000, ouais. 2005... Alors attention... Oh... Oh ! Bah tiens, une carte Mewtwo. Alors c'est une rare simple. Mais franchement euh... Franchement pas mal hein. Le dessin est très original. Tu l'as eu aussi aujourd'hui. Ah ouais, il fait flipper quoi. Là il se retourne sur toi comme ça. Oh ! Ah il est joli hein. Ça aurait mérité une full art ça. Ça c'est la full art alternative. T'as ça en dessin alternatif avec le fond texturé là. Ça aurait été trop beau. Sur toute la carte. Ouais. Très belle euh... Très belle rare simple pour le coup. Je la mets de côté. On la remontrera à Youtube. À ceux qui regardent que la fin quoi. Bonjour, je vais te défoncer la gueule. C'est pas gentil saura ça hein. Autant Burnit nous dit plug anal en premier message. Autant comme ça. J'ai jamais regardé l'anime ni trop jouer au jeu. J'avais pas le lore de Mewtwo. Et quand on a vu le film euh... Je savais pas si c'était un méchant ou pas. Car Mewtwo fait flipper. Même sur ta carte. Oh bah il... Dans le premier film euh... Il fait sa repentance un peu. Mettez des guillemets ou incapable bon dieu. Ouais c'est ça. Mewtwo c'est le Pokémon euh... Qui se fait exploiter. Et puis qui se rebelle. Et puis après euh... Qui veut tuer tout le monde. Et finalement après. Ah non c'est bon. Finalement non. Bon. Zéro. Ultra rare dans ce pack. Voici le dernier booster. Et il peut déjà être décisif. Un. Deux. Trois. Quatre. C'est donc pour le nom ouais. On est un peu tous bientôt. Mélo fait. Tiens de nouveau euh... Version euh... Version euh... Version créant de couleur. Le booster Maudzi. Rires. Mélo fait euh... La tribu euh... A décidé de vous éliminer. Leur sentence est irrévocable. C'est Ribou. C'est Ribou. Euh non j'ai jamais joué au jeu Pokémon sur ma chaîne. Euh... Vu de vouloir voir une petite vidéo euh... Il y a longtemps là. Avec Sif on avait fait les mini-jeux de Pokémon Stadium. Mais un jeu Pokémon non. J'ai jamais fait sur la chaîne. Prenez vos Poké Balls et cassez-vous. Ouais c'est ça. Caraclé avec ce style quand même très étonnant. On est à la limite du Komiya. Et Krapins. Ouais je m'arrête pas trop dessus parce qu'on l'a déjà vu. C'est vrai qu'elle est... C'est original. Mais après le Pokémon bon... Moi ça me... Ça me... Voilà. Il m'inspire rien. Jours Solinémia. Ouais non c'est pas comme il y a. Le Grain Golem. De retour. Charthor. Ma foi. Énergie double turbo. Cette carte est marrante quand même. Tarinorme. 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 Enfin le gros Tarin quoi. Gros Nez. Grosse Tout-Face. C'est marrant. Pourquoi cette moustache ? Bah écoutez il se donne un style hein. On est pas là pour juger le... La pulosité des Pokémon. Je pense que chacun... Chacun euh... Voilà euh... Fallait prendre lui pour souffler dans le PC ouais. Tu m'étonnes. Moustachemann. Bonjour Karimidzi. Euh... Ça c'est dégueulasse. Voilà déjà que le Pokémon précédent là on l'avait vu. Avec les trois trucs chelous là. Je m'en souviens. On aimait pas. C'est ses poils de nez non ? Bah euh... Ouais. Ouais. Chacun la pilosité voilà. Chacun pilosite comme il veut exactement. Euh non j'aime pas hein. J'aime pas la pré-évolution. J'aime pas l'évolution. C'est... C'est... C'est pas fou hein. Et on est déjà à notre dernière euh... carte rare. Bon. Zéro ultra rare. Est-ce qu'on va avoir quand même une petite surprise ? Ah ! Une carte V. Bon. On a quand même une ultra rare. Euh... Ce n'est pas une V max hein. Donc la prédiction est perdue. Euh... Mais nous avons Entei V. Plutôt jolie. Je crois qu'on l'avait déjà eu. Mais euh... J'ai un doute. Donc sur les cartes V hein. C'est... Il n'y a pas d'effet de texture. C'est ultra lisse comme ça. Un petit peu de brillance. Pas mal quoi. Pas mal. Non mais on est content quand même avec une carte V. C'est clair. On aurait pu ne rien avoir du tout. Mais je crois qu'on l'avait eu. Après malheureusement euh... Enfin malheureusement je sais pas mais... Je commence à confondre un peu toutes les séries. Je sais pas la posture me dit quelque chose. Je crois qu'on l'avait eu. Bon bah écoutez euh... On va se lire hein. Qu'est-ce que je vous dise. Voilà voilà c'est notre dernière carte. Alors le nom a gagné. Plus 400k. Plus 400k quiche. C'est déjà mieux que rien. C'est déjà mieux que rien. Clairement clairement. Bon et bien euh... Youtube. Youtube euh... On va te faire le résumé des rares. Tu vas voir c'est très rapide. Euh... Sur 5 boosters. Une seule ultra rare. Et une rare simple. Quand même plutôt pas mal. La voici. Mewtwo. Donc de star étincelante. Une rare simple. Mais tu vois quand même. Tu vois Youtube. On a trouvé. Le chat et moi-même. Qu'elle valait le coup. Donc on te la montre. Voilà. Toi qui ne regarde que les cartes rares. La voici. Et notre seule ultra rare. Obtenu aujourd'hui. Était aussi dans star étincelante. Et c'est NTV. Alors peut-être que Youtube toi tu sais. Mais je crois qu'on l'avait déjà obtenu. Voilà. Et on remercie euh... Les deux cartes promo. Qui nous donnent quand même un petit peu de brillance et de beauté. Notamment la full art à droite là. Qui pour moi c'est vraiment ma pref entre les deux. Mais euh... La V-Star n'est pas en reste. C'est juste l'effet 3D sur le Lucario qui... Bon qui me plaît un petit peu moins. Voilà. Les deux sont très belles. Les deux cartes promo sont très belles. Ça rattrape notre... Notre loot hein. Qui n'était pas extraordinaire. Et on avait aussi un Pins. Je vous le remontre. Si la... Mise au point elle veut bien. Voilà. Le Pins Lucario. Et la carte Jumbo. Voilà. Donc c'est la même que la V-Star. En version grande. Voilà. Voilà c'est déjà la fin de cette ouverture. Combien de temps aura duré cette ouverture ? Que 38 minutes. D'habitude on met des heures. Des heures. Bah du coup euh... A plus YouTube. Merci à Parkage hein. Si vous voulez commander des cartes Pokémon. Ou pas que des cartes Pokémon hein. Il y a des cartes Yu-Gi-Oh. Des cartes Magic. Vous pouvez aller sur Parkage.com. Vous pouvez utiliser mon code promo. Le code PKBrioche pour avoir moins 5% sur votre commande. Sachant que je crois que ça ne marche pas sur les précommandes. Enfin les trucs qui sont en précommande. Et ce qui est déjà en promo. Voilà. Donc des bisous à Parkage. Des bisous à YouTube. Des bisous à Twitch. Et des bisous à vos quiches perdues peut-être. Suite à la prédiction ratée. Bye bye.